Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre tirage. Alors pour votre tirage de ce mois-ci, nous allons utiliser le tarot renard, nous utiliserons également le jeu Envolé sauvage, et une petite carte du petit oracle des couleurs. Voilà, qui s'harmonisent très bien avec les belles couleurs d'Envolé sauvage. Je vous mets la référence de tous ces jeux juste en dessous en barre d'infos, et je vous invite à regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations pour tout ce mois. Alors on va commencer tout de suite avec une petite carte de l'oracle des couleurs. Mousse, donc on a la couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc en cas de difficulté, en cas de besoin, allez marcher, allez vous connecter à la nature, occupez-vous de vos plantes d'intérieur, travailler avec l'énergie des plantes, l'énergie de la nature dans son ensemble. Ça vous fera un bien fou pour ce mois-ci. Alors je vais mettre la petite carte ici. On va tirer une carte d'Envolé sauvage, mais je la garde pour la fin. On lira le petit texte à la fin. Hop, 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 hop. Ne partez pas. Alors j'en prends une au hasard. Donc on a celle-là. Je la mets ici, on la regardera à la fin. On va commencer notre tirage avec le tarot renard que j'ai battu avant de commencer la vidéo. Et une dernière carte pour vraiment l'énergie globale de tout ce mois-ci, pour vous, les Capricornes. Voilà celle-ci. Oh ! L'as de denier ou de pentacle. Alors, c'est une belle énergie pour tout ce mois. Les as sont toujours des commencements. On entame quelque chose, on concrétise, on commence doucetement à mettre dans la matière. Ici avec l'as de denier, on a bien cette idée, en fait, de faire le premier pas pour créer quelque chose dans la matière. Donc on saisit aussi des opportunités avec l'as de pentacle. On a beaucoup d'opportunités, on a une sorte de début également, début de prospérité, début de quelque chose qui va pousser, grandir et donner de beaux résultats. Donc voilà, on est au début d'une aventure, mais d'une aventure qui s'avère prospère et qui va vous apporter quelque chose, vous rapporter et vous apporter quelque chose. Donc on a quelque chose non seulement dans le domaine de la matière, ça peut être un investissement financier, donc ça peut être de l'argent, comme ça peut être, on peut enrichir son savoir, enrichir ses connaissances, enrichir son cercle d'amis, enrichir ses relations aux autres. Voilà, on est dans cette idée d'entamer un voyage qui va permettre un enrichissement dans le domaine dans lequel vous allez entamer ce voyage pour vous. Alors, les trois autres cartes. Nous avons la papesse, donc on a une arcane majeure avec la carte de la papesse, le 6 de coupe et on a la carte de la tour, la carte numéro 16. Donc déjà, avec la papesse, on voit que votre intuition va être très développée pour ce mois-ci et puis on a sans doute aussi, qui fait écho ici, un nouveau mystère à découvrir. On a envie de nouvelles connaissances et si vous vous plongez justement dans de nouvelles connaissances, on sait déjà qu'on va avoir une belle réussite avec l'as de denier ici. Donc, un enrichissement au niveau du savoir, de votre qualité, personnel, parce qu'ici, avec la carte de la papesse, justement, on va découvrir un peu ce qui se trame en nous, dans notre inconscient, dans notre monde intérieur et ça ne va faire que vous enrichir, en fait, de faire ce voyage intérieur pour vous. Vous allez gagner quelque chose, vous allez gagner en connaissance de vous-même, en sérénité aussi après. et voilà, donc, ça ne peut qu'être bénéfique pour vous de faire ce travail-là. Prêtez attention à tout ce que votre intuition va vous dire parce que là, vous allez avoir de nombreuses, une intuition qui va être très forte et très développée pour ce mois-ci. Avec la carte du 6 de coupe, on est plus dans l'innocence, on va travailler sur son enfant intérieur, alors sans doute aussi des choses, avec la carte de la papesse, des choses qui sont à mettre à jour dans le domaine de votre enfance. Travaillez justement sur ce domaine-là, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est joué pour vous pendant l'enfance, ce qui rejaillit encore dans votre quotidien actuellement et travaillez dessus. Après, on vous invite aussi avec cette carte à prendre les choses avec beaucoup de légèreté. Vous voyez, les petites souris qui se baignent tranquillou dans leur bol. Tout va bien, tout est ok, on profite aussi avec cette carte. Il y a cette idée de prendre les choses telles qu'elles viennent, de profiter un maximum, d'avoir un regard neuf et bienveillant sur ce qui vous entoure comme les enfants, en fait, ils sont curieux, il y a de la curiosité. qui est présente pour vous. Donc, attisez cette curiosité pour toutes les choses que vous allez faire pour ce mois-ci. Prenez-le avec un regard enfantin, un regard neuf et de la curiosité. Et puis, on a aussi cette idée avec le 6 de coupe d'avoir un brin de nostalgie qui va arriver, qui va être apporté par cette carte-là. Donc, des regrets, peut-être, qu'on pourrait avoir. on vous invite à oui, prendre conscience que vous avez, que vous vivez cette nostalgie-là, mais aussi de ne pas vous focaliser dessus pour ne pas être plombé en fait par cet état émotionnel. Donc, prenez du recul lorsque vous ressentez ce petit brin de nostalgie. Avec la carte de la mousse, justement, on vous invite à aller marcher, à aller changer d'air, à changer de point de vue. Donc voilà, quand vous ressentez ces petites émotions liées à la nostalgie, vous pouvez justement pratiquer ce conseil du petit oracle des couleurs. Et on a ici la carte de la tour, donc je vous la montre un petit peu plus près. Voilà, donc on a la carte de la tour, c'est la carte numéro 16, qui vous parle en même temps d'un choc, un petit peu, parce qu'on a quelque chose qui se précipite ici, on a quelque chose qui va venir nous heurter, et en même temps, c'est quelque chose de positif dans le sens où ça va vous permettre de laisser passer, de laisser partir des choses qui ne vous correspondaient plus maintenant. C'est comme si on vous secouait et puis qu'on pointait du doigt toutes les choses qui aujourd'hui sont obsolètes dans votre vie. Débarrassez-vous de votre ego, c'est la carte ici de la tour qui parle justement de laisser de côté cet ego, mais en même temps, de laisser aussi tomber tout ce que vous avez construit et qui finalement vous emmène sur une voie qui n'est pas la vôtre. Et là, vous devez ressentir ça, il y a sans doute un petit déséquilibre que vous ressentez depuis un certain temps qui vous dit je ne me sens pas en adéquation avec ce que je suis en train de faire, avec ce que je suis en train de dire, avec les choses que je mets en place pour plus tard. Il y a un petit couac qui se fait et là, par contre, on va vraiment vous mettre le nez dedans et on vous dit non, non, en effet, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il y a un événement peut-être brutal, peut-être soudain, peut-être dérangeant parce que c'est sûr que ce n'est jamais agréable. La carte de la tour, ce n'est pas une carte qui est spécialement agréable quand on la vit, mais par contre, ça va vous permettre de revenir à beaucoup plus d'intégrité, de vous remettre face à ce qui vous correspond vraiment et d'entamer un nouveau chemin qui va être beaucoup plus en adéquation avec ce que vous souhaitez réellement mettre en place pour vous, pour votre cheminement dans votre vie. Voilà, donc, accrochez-vous, accrochez-vous lorsque vous êtes en train de vivre cet événement un peu bouleversant et voyez justement comment vous pouvez en tirer avantage pour revenir à plus de sincérité dans votre vie et faire en sorte que vous puissiez vivre les choses telles que vous les ressentiez vraiment et non pas par obligation ou parce que ce serait mieux de façon globale de faire ça. Non, non, revenez à vous, revenez à ce qui vous parle vraiment et puis mettez en place les choses maintenant dans votre vie qui correspondent à vos valeurs qui correspondent au chemin que vous souhaitez arpenter. Alors, la carte d'Envolé sauvage. On a ces beaux oiseaux qui s'envolent sur ce ciel rose. Le cœur du Créateur. Je suis ton créateur et dans mon cœur éclatant d'amour, il y a à jamais une place pour chacun de mes enfants. Viens et dépose tes douleurs, tes peurs, tes larmes. Je t'offre aussi sa douceur et son infinie tendresse pour que tu t'y blottis en toute sécurité. Reste-y le temps qu'il faut, reprends des forces puis emporte un peu de son essence avant avec toi pour continuer dans la foi ton chemin terrestre. Donc, lorsque votre chemin terrestre justement devient plus difficile à porter, plus lourd, moins compréhensible aussi pour vous, on vous invite justement à faire cette connexion au divin et je reprends ma petite carte de la mousse quand même parce que c'est un petit peu ce qu'on vous propose de faire ici à travers... Alors, c'est Claire qui a écrit les textes des deux jeux donc c'est intéressant de voir comme ils se répondent aujourd'hui. Avec la carte de la mousse, on vous invitait à vous ressourcer dans la nature, à prendre du recul. l'environnement autour de vous peut être salutaire pour vous. Vous permet en fait de lâcher prise, de décompresser, de vous reconnecter à quelque chose de plus grand que vous et en ressortir plus fort lorsque vous vous sentirez prêt. J'aime beaucoup Envolé Sauvage, on a beaucoup de douceur et de tendresse dans ce jeu. On se sent accompagné en fait. Et c'est magnifique, c'est un très très beau jeu avec de très beaux, une très belle connexion justement à notre part divine et tout ce qu'elle peut nous apporter en amour et en réconfort. Voilà, je vous souhaite un très bon mois les Capricornes, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada